bonjour à tous bienvenue dans cette rencontre sur les savoirs ancestraux aujourd'hui on reçoit aurélie delgado bonjour bonjour justine alors aurélie on s'est rencontré pas en vrai pour l'instant ça va venir peut-être mais via les réseaux on était toutes les deux sur la formation d'Arnaud et You qui s'appelle les nouveaux sages et dans cette formation on devait tous se présenter en vidéo sur quelques minutes et quand Aurélie s'est présenté et bien j'ai tout de suite aimé son énergie lumineuse et je l'ai suivi un peu pendant tout son parcours et je suis allée voir son site on a échangé à distance et son univers magique et de sorcière m'a vraiment appelé pour cet événement et donc je l'ai invité avec grand plaisir bonjour je propose de te présenter dire un peu qui tu es ok ça marche donc Aurélie delgado j'aime bien dire que je suis sorcière blanche révélatrice de bonheur j'ai pas tout le temps été dans ce milieu là j'ai un parcours de chimiste donc pendant neuf ans j'étais dans le domaine des sciences dont deux ans en tant que responsable laboratoire et la spiritualité m'attirait toujours un petit peu en parallèle j'ai fait énormément de stages pendant dix ans dans l'énergie éthique pour développer déjà mes facultés parapsychiques à moi clairvoyance clair audience et ressenti énergétique et petit à petit je me suis sentie de plus en plus appelée parce que l'univers qui me prenait énormément de temps de passion et j'ai lâché petit à petit mon ancien métier pour 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 oeuvrer dans dans ce domaine là j'ai commencé par le rééquilibre je faisais des soins énergétiques individuels aux personnes et petit à petit avec l'expérience ça m'a plu je suis passée maître et maintenant je forme je forme reiki et je forme au développement énergétique est-ce que tu peux nous expliquer ce que ce qu'est le rééquilibre pour ceux qui connaissent pas alors le rééquilibre c'est une méthode de bien-être énergétique qui est d'origine japonaise qui a été fondée par mikao ujui qui était lui-même un méditant bouddhiste japonais issu des dernières familles de samouraïs c'était quelqu'un de vraiment très curieux qui aimait toucher à tout il adora la médecine l'astrologie mais il était aussi très doué dans le monde des affaires et il utilisait déjà avec son éducation au japon le kiko qui est l'ancêtre japonais du qigong et et donc voilà donc avec toute cette culture japonaise il était aussi énormément intéressé par le bouddhisme par le le la branche shingon et tendai probablement et en agrémentant un petit peu tout ça il a fondé une méthode qui s'appelle le reiki qui est le d'enclencher un processus d'autoguérison naturelle par la position des mains en distribuant une énergie est ce qu'on peut dire que le reiki du coup ça vient d'une sagesse ancestrale mais ce n'en est pas vraiment une comment tu positionnes par rapport à ça ancestrale j'aurais un petit peu du mal à utiliser ce mot parce que dans l'ancestrale on aurait tendance à dire qu'il ya plusieurs milliers d'années par exemple quelque chose vraiment de l'ordre presque très ancré très terrien de beaucoup de lignées d'ancêtres or là le reiki a été fondé au 19e siècle en 1800 1822 1900 pardon 1922 donc c'est vraiment très c'est vraiment très récent à l'époque le japon est encore très traditionnel donc c'était il y avait l'empereur qui venait d'interdire les samois et c'est vraiment un changement mais ancestral disons que ça fera presque un siècle ce qui est déjà énorme technique a fait ses preuves déjà en un siècle mais bientôt ancestral dans quelques plusieurs dizaines d'années probablement tu nous parlais de sorcières blanches de magie de sorcières c'est quoi pour toi une sorcière alors pour moi une sorcière ou un sorcier c'est vraiment quelqu'un qui est libre mais je dirais pas libre dans le sens de l'action ou du faire mais plutôt libre par la pensée par l'esprit c'est quelqu'un qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus d'explorer d'apprendre par lui-même d'être autodidacte de savoir observer son environnement comment lui fonctionne son intériorité comment fonctionne le monde et comment composer avec tout ça pour transformer les choses guérir penser avancer pour moi une sorcière c'est vraiment une femme qui n'a pas peur d'être elle qui sait déjà qui elle est vraiment en dehors des schémas de pensée ou de société et qui n'hésite pas à composer et devenir le co-créateur de sa vie et pour lequel les gens sont inspirés ont envie d'aller le voir justement pour pour un partage en échange et de l'aide oui donc on est très loin de l'image de la de la sorcière de blanche neige là avec une verrue sur le nez un peu ouais c'est vrai que le mot sorcière il a vraiment une connotation négative on est dans une culture un peu vidéocrétienne où il y a eu les chasses aux sorcières mais il faut savoir que dans des régions comme l'auvergne par exemple il y a encore des femmes un peu reclus en campagne qui soignent avec les plantes qui soignent avec des des méthodes d'intention de pensée positive et d'énergie qui datent des parents arrière-grands-parents arrière-grands-parents on ne donne pas le terme de sorcière il y a un mot auvergne à pour ça on me l'a dit je ne me souviens plus mais ça existe encore et c'était des femmes qui avaient une connaissance en dehors du système finalement les sorciers et sorcières c'est ceux qui ont la sagesse ancestrale en fait non ? c'est quelque chose qui se transmet avec les générations en génération on a vu les grands-parents donner des conseils en disant tu mets une feuille de chou sur ton genou et t'auras pu mal des choses comme ça donc oui oui c'est un savoir qui se transmet à l'oral un peu comme les druides finalement les druides se transmettaient énormément d'enseignements à l'oral le reiki aussi Mikao Ueji apparemment selon Madame Takata qui était une descendante de sa lignée disait que tout était transmis à l'oral donc il y a vraiment une transmission comme ça de maître à disciple qui se fait vraiment par l'apprentissage vocal et tu parles de sorcières blanches est-ce que tu peux nous dire quel type de sorcières il y a ? est-ce qu'il y a des sorcières vertes, des sorcières bleues, des sorcières rouges, des sorcières noires ? alors oui c'est marrant on y met beaucoup des termes de couleurs oui sorcières vertes ce serait celles qui travaillent plutôt avec les énergies de la nature et des plantes j'ai vraiment voulu utiliser le terme sorcières blanches parce que déjà le terme sorcières est un petit peu trop pronoté négatif donc j'ai vraiment voulu y mettre un terme derrière on arrête ce conditionnement de l'époque et qu'on revienne à des choses beaucoup plus positives et pour moi il y a tellement d'énergie le monde est composé d'énergie d'ailleurs je le voyais dans la chimie on étudie énormément les énergies dans les atomes et comme tout est composé d'atomes, tout est composé d'énergie donc une sorcière va avoir tendance à travailler avec peut-être une famille d'énergie qui lui ressemble avec lequel elle se sent bien, elle se sent en osmose et pour moi depuis petite j'ai vraiment une attirance pour les énergies un peu plus lumineuses je dessinais énormément d'anges, je dessinais énormément de choses solaires donc le blanc pour moi ça englobe un petit peu toute cette famille d'énergie donc voilà pourquoi sorcières blanches je voulais vraiment un petit peu donner l'image aux gens de l'esprit avec lequel je travaille au niveau des énergies après je ne suis pas calée en sorcellerie historique mais oui voilà, il y a sorcières vertes aussi qui travaillent plutôt avec les plantes et la nature ce que tu dis ça me fait penser au monde du haut, au monde du bas en chamanisme je verrais la magie verte comme ceux qui travaillent beaucoup avec le végétal avec ce qu'on appelle le monde du bas et puis la magie blanche travaille avec le monde du haut donc les anges, les archanges, est-ce que c'est ça à peu près ? pour moi c'est ça, je pense qu'il n'y a pas que ça j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de signatures énergétiques un petit peu différentes mais je travaille essentiellement et énormément avec certains maîtres ascensionnés des bouddhas aussi, il y a un magnifique bouddha d'ailleurs qui fait partie des maîtres ascensionnés du Reiki avec lequel on travaille pour les initiations qui a des énergies extraordinaires encore différentes complètement des anges mais je travaille beaucoup avec Gabriel, Saint-Michel aussi donc oui c'est des énergies où je me sens à la, on ne va pas dire à la maison mais je me sens bien, voilà tout simplement quand tu dis je travaille avec Gabriel, etc je pense que pour certaines personnes c'est assez flou ça veut dire quoi de travailler avec ces énergies ? ça veut dire tout simplement je pense qu'en tant qu'être humain on ne peut pas exceller dans des domaines tels que l'énergie sur certains domaines disons que je demande l'intervention, je demande l'aide je demande une épaule dans certains soins, dans certaines protections et je me suis rendue compte que c'était beaucoup plus efficace de faire appel directement à la source plutôt que de faire appel à des partenaires on va dire moi par exemple voilà, quand on a besoin de quelque chose de vraiment très puissant et très rapide c'est beaucoup plus simple de s'intéresser au grand patron plutôt qu'à la secrétaire donc quand je sens que mon travail s'arrête là oui je demande énormément l'aide de Gabriel, de Saint-Michel pour faire les demandes, pour réénergiser l'eau pour m'aider à utiliser certaines plantes, etc donc c'est vraiment, ce sont vraiment des professeurs pour moi super et vu que tu viens du monde de la chimie et qu'il y a peut-être des personnes très rationnelles qui nous écoutent est-ce que tu as trouvé un lien entre ce qui se passe dans la magie donc dans le monde de l'invisible et ce qui se passe au niveau de la chimie ou des molécules, de l'ADN est-ce qu'il y a des liens que tu as pu faire ? il y a beaucoup de choses qui m'ont intriguée c'est vrai, quand on travaille dans le domaine scientifique on étudie le génie chimique et dans le génie chimique on étudie l'énergie tout ce qui est calorifique en fait et du coup on apprend en physique que tout ce qui est froid finalement absorbe de l'énergie par exemple quand tu mets un solvant sur ta main ta main elle devient froide en fait c'est pas le solvant qui est froid c'est qu'il a besoin d'absorber une quantité d'énergie suffisante pour s'évaporer donc en fait il t'absorbe de l'énergie alors qu'à l'inverse si tu mets ta main au-dessus d'une bougie tu vas ressentir du chaud parce que le feu dégage de l'énergie et j'avais toujours cet esprit très cartésien de chimiste mais quand je suis rentrée en l'énergie éthique je me suis rendu compte qu'il y avait des charges qui étaient à tendance froide et d'autres qui étaient à tendance chaude et c'était très intéressant de faire l'expérience avec le temps que effectivement les charges à tendance froide ou alors on peut sentir un léger froid les ressentis peuvent être différents en fonction de chacun mais ce serait plutôt des charges qui auraient tendance à absorber et d'autres qui auraient plutôt tendance à donner donc il y a des petites similitudes comme ça en science que je trouve intéressantes sachant qu'Einstein est vraiment une très grande source d'inspiration pour les scientifiques même pour les personnes qui n'en font pas partie de ce domaine-là mais il disait que la matière la matière au sens où on l'entend c'est de l'énergie à basse fréquence donc c'est de l'énergie qu'on a condensée pour être perceptif par l'essence donc autrement dit tout est énergie il n'y a pas de matière au sens où on l'entend et il disait même que tout bon scientifique qui s'amuse à percevoir les secrets de l'univers comprend qu'il y a un grand esprit au-dessus de tout Dès qu'on commence à gratter un petit peu dans les lois physiques on se rend compte qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'il y a vraiment une conscience universelle Oui, il y en a beaucoup en ce moment qui travaillent là-dessus Philippe Guillement qui a sorti un livre sur la physique de la conscience où en gros on est dans un champ de conscience unifiée et tout est énergie et là-dedans on passe des énergies très très subtiles à l'énergie qui devient de plus en plus dense et l'énergie la plus dense c'est la matière et c'est vrai que quand on a cette nouvelle vision du monde et bien tout change parce qu'on se rend compte que tout est relié et qu'on est tous la même chose en fait mais c'est chouette Il y a à l'heure actuelle je crois que c'est 80% 80% de la composition de l'univers qui est inconnue encore on ne sait pas ce que c'est on sait qu'elle est là on mesure qu'il y a quelque chose mais on ne sait pas ce que c'est Tout à l'heure tu parlais de clairvoyance de clairaudience est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et si c'est de la magie en fait ? Alors on a tous à mon sens on a tous une âme qui est pourvue de sens comme notre corps physique en fait notre corps physique a l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et au même titre notre âme a tout ça mais dans le subtil dans l'invisible, dans l'astral quand on s'amuse un petit peu à se reconnecter à son âme on peut aussi se reconnecter à ses sens propres à elle donc la magie au sens au moi où je l'entends oui c'est-à-dire notre magie qui est propre à nous qu'on a tous au fond de nous qui est avoir accès à notre essence à notre lumière et surtout à ses sens à elle en fait ça permet d'avoir la vision ça permet d'avoir l'ouïe et ça permet surtout de pouvoir développer un réel sens à ce que l'on est vraiment et ce qui est vraiment important pour nous Donc c'est quoi la différence entre clairvoyance clairaudience Alors la clairvoyance c'est voir dans l'astral et la clairaudience c'est du coup entendre donc entendre des événements de vie ou les guides ou voilà des esprits chacun après le développe à sa façon Et toi c'est quoi ton canal ? Ma magie ? Alors moi j'ai vraiment un pilier maître mot c'est que je ne travaille qu'avec les énergies de lumière donc je n'ai pas développé ma clairvoyance et ma clairaudience avec les défunts par exemple tout ce qui va être médiumnité communication avec l'au-delà ça je ne fais pas du tout moi c'est vraiment je me concentre sur la communication avec les guides mais ce qui m'intéresse c'est pas plutôt de prédire ce qui va arriver ou quoi ça serait plutôt d'aider les personnes à penser leurs blessures guérir voir un petit peu ce qu'il y a à transmuter voir les blocages et je travaille avec les guides ou les entités de lumière qui veulent bien justement m'aiguiller et m'accompagner sur cette guérison pour ça ils passent par différents canals qui soit le canal par le chakra couronne ici ou alors le canal le souffle de sous-chakra qu'on a au niveau des oreilles ou l'intuition donc voilà et donc comment tu les perçois en fait comment je les perçois alors ça c'est je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas tout je pense qu'on ne peut pas tout expliquer on ne peut pas tout tout comprendre avec notre cerveau humain ce serait très compliqué mais disons que quand ça se passe tu il n'y a pas de doute possible pendant longtemps quand j'étais petite j'avais beaucoup de je voyais beaucoup de visions je les appelais un petit peu mes rêves éveillés je voyais beaucoup de choses dans ma chambre donc j'en parlais à mes parents qui pensaient que j'étais un peu citronnée ou que j'avais fait un cauchemar des choses comme ça donc il y avait beaucoup de phénomènes un petit peu comme ça que je n'expliquais pas déjà enfant qui me faisaient beaucoup peur à l'époque et que j'ai appris à accepter déjà dans un premier temps à accepter à arrêter de prendre sur moi par rapport au regard des autres le regard que les gens avaient sur moi etc et c'est vraiment avec le temps en faisant des stages énergétiques avec Serge Dupoul qui est un très très grand énergéticien qui apprend à ça justement à contrôler les ressentis il apprend à descendre son mental faire la part qu'est-ce qui est ton mental qu'est-ce qui est les guides comment un petit peu mettre en place tout ça après c'est un sens c'est une perception je ne pourrais pas te mettre de mots dessus mais quand ça te traverse il y a une signature énergétique qui te traverse en même temps et quand tu apprends à la reconnaître quand tu apprends à la canaliser tu la reconnais un peu comme un bon vin tu vois les homologues vont mettre des années et des années à différencier un Bordeaux 2005 d'un Bordeaux 2018 par exemple et ça c'est à force de goûter à force de le sentir à force d'être curieux aussi la curiosité est source d'apprentissage donc c'est un petit peu comme ça que j'ai développé ces sens-là apprendre à reconnaître mon mental les guides la signature énergétique au moment où ça te traverse et ça se peaufine avec le temps et même maintenant je peux me tromper c'est humain et avec le temps je me trompe un peu de moins en moins et je clarifie un petit peu un petit peu tout ça quoi est-ce que tu pourrais donner un conseil pour ceux qui ont envie de communiquer et qui sentent parfois des choses mais qui ne sont pas sûrs est-ce que tu auras un conseil pour différencier le mental du et de ce qui vient d'ailleurs que le mental si tu as je ne sais pas quelque chose que tu as pu bien sûr alors j'ai une très très belle anecdote à ça il y a par exemple j'ai par exemple une cliente qui était venue me voir pour un soin énergétique et pendant à sa dernière séance qu'on avait fait de Reiki où j'avais fait du Reiki avec elle elle est venue me voir et elle m'a fait c'est un truc de fou j'ai vu des flashs j'entends des choses etc parce qu'avec une séance de Reiki on peut ça développe énormément l'intuition et ça ouvre ça ouvre le canal donc on peut on peut déployer ses facultés avec une séance de Reiki déjà si vraiment les énergies sont prêtes ça peut être assez assez fulgurant donc elle est revenue me voir pour sa deuxième séance et elle m'a dit tout ça mais elle m'a dit par contre j'ai peur parce que je me suis mis à avoir des crises d'angoisse comme quoi ça allait mal se passer ça allait mal se passer etc et ce que j'aimerais dire aux gens c'est à partir du moment où si vous avez une vision si vous avez un ressenti et qu'au même moment ce qui vous traverse l'émotion c'est du stress de l'angoisse de la colère de la culpabilité ce n'est pas une canalisation d'énergie de lumière tout simplement parce que ces énergies là c'est une empreinte d'énergie d'amour donc elle vibre l'amour au moment où on la canalise on est traversé du coup par cette fréquence d'amour donc on ne peut pas ressentir de la culpabilité de la haine de la frustration ou de la peur on ressent de l'amour même si l'annonce vous la regardez de haut en disant mais cette annonce est horrible au moment où elle vous traverse en fait ça vous traverse avec une lumière un éclat à se dire ah mais oui en fait c'est ça même si le message derrière n'est pas celui que vous attendez parce que un là la note de musique est une fréquence le là ne peut pas vibrer autre chose qu'un là et c'est pareil pour les énergies lumières donc au moment où ça vous traverse et que vous avez tout sauf de l'amour ce n'est pas des énergies d'amour c'est votre mental qui essaye un petit peu de prendre sa place aussi de se tenir légitime donc quand on commence à développer un petit peu ces clairs ressentis comme ça le mental peut prendre peur et peut chercher justement à se faire passer pour des canalisations pour avoir sa légitimité tout simplement ok donc en gros quand une idée passe et qu'il y a la peur ou la culpabilité c'est le mental oui oui c'est une canalisation oui voilà déjà ça peut être il y en a plusieurs mais déjà ça peut être le signe déjà le plus le plus important c'est dans quel état j'étais quand ça m'a traversée quand j'ai eu ce flash quand j'ai eu cette pensée dans quel état était mon corps dans quel état était mon esprit mes énergies je vais vous dire la petite signature énergétique de l'ange c'est le le petit vent frais mais pas le vent glacial pas le frisson c'est vraiment un très vent frais léger qui donne un léger frisson un peu de vent de brise d'été un petit peu c'est un petit peu ça donc si vous êtes canalisé par une énergie un peu angélique ou de cette même famille parce que c'est très très rare de canaliser les anges c'est même quasiment oui c'est dans une vie c'est très rare mais s'il passe comme ça dans votre vie si au même moment vous avez des flash des trucs si vous avez cette sensation là avec de l'amour vous êtes sûr que c'est pas le mental merci à toi un petit peu de magie tu disais tout à l'heure finalement c'est être c'est être soi la magie mais comment on différencie ce qui est de la magie de ce qui est pas de la magie en fait parce que finalement on pourrait mettre toute la vie dans ce courant de magie comment tu différencies magie et réalité ordinaire moi je dirais que tout simplement ce qui ce qui s'arrête à votre magie ce qui s'arrête à la magie c'est ce qui vous éteint tout simplement je pense que ça serait ça ça serait à partir du moment où vous vous sentez un peu vide un peu éteint un peu endolori même sans savoir pourquoi spécialement c'est pas qu'il y a plus de magie c'est pas ça on a tous notre magie quoi qu'il arrive mais peut-être qu'elle est un petit peu endormante peut-être qu'elle mériterait de voir un peu plus le jour de rayonner et comprendre qu'est-ce qui l'a étouffé cette magie c'est ça en fait c'est pas réellement oui il a développé mais c'est surtout qu'est-ce qui l'étouffe qu'est-ce qui lui permet de rester caché qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne lui permet pas d'être en fait donc ça serait plutôt ça je dirais ok et comment on fait pour trouver sa magie il faut se trouver soi dans un premier temps je pense que on peut pas aller vers un endroit qui nous épanouit qui nous guérit si on ne sait pas déjà comment on marche si on ne sait pas déjà ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas finalement ce qui va nous épanouir aussi dans le développement de notre magie dans le développement de notre vie dans l'accomplissement qu'on aura personnel ça va surtout passer par comprendre qui on est comment on fonctionne ce qu'on aime redéfinir aussi nos émotions parce que c'est propre de l'humain l'émotion pourquoi je suis en colère pourquoi je suis triste pourquoi je suis dégoûtée finalement toutes ces émotions elles ont un message ça veut pas dire les éteindre bien au contraire ça veut dire surtout les comprendre les accepter et les assimiler faire corps avec essayer d'être en unicité avec ces émotions parce que ces émotions elles ont aussi une légitimité et elles sont là pour nous renseigner sur qui on est vraiment ce sont nos guides c'est ce qui te permet de dire ça t'aime pas ça ça par contre regarde ça t'adore tu kiffes donc en connaissant un petit peu nos limites aussi nos faiblesses on sait exactement là où on a envie d'aller et là où on ne doit pas où on n'a pas envie d'aller donc développer sa magie c'est développer son maître c'est comprendre que on a le droit d'être en colère on a le droit d'être triste il y a une légitimité à ça mais comment je l'accueille comment je la laisse me traverser comment je l'interprète aussi et comment je l'utilise pour m'accomplir personnellement est-ce que du coup développer sa magie c'est développer aussi sa conscience c'est développer sa conscience dans peut-être la construction de sa vie mais c'est surtout aussi arrêter de se prendre la tête je pense c'est comprendre qu'on n'est pas là pour non plus constamment bosser sur soi juste par principe de bosser sur soi mais qu'on le fait pour dépasser un handicap un blocage une blessure pour s'accomplir donc finalement on est aussi des êtres spirituels qui sommes venus sur terre pour vivre tout simplement pour vivre la vie pour vivre les émotions une personne qui n'a pas d'émotion qui n'a pas de conscience ça serait ça à la rigueur ça serait un antifalogramme plat la vie c'est ça le battement du coeur c'est ça les émotions c'est ça un coup je vais bien un coup ça va pas etc c'est le battement même de la vie donc finalement oui c'est reprendre sa conscience vivre en conscience développer sa vie en conscience c'est à dire ne plus être en pilotage automatique et se dire si ça se passe comme ça c'est pas de ma faute et puis c'est que ça devait arriver etc c'est aussi reprendre un petit peu le gouvernail de son bateau et dire ok moi je vais aller là et puis bon s'il y a un obstacle un embûche moi c'est pas grave mais je garde une ligne guide de vie je garde un accomplissement un objectif de vie et je vis je vis ma croisière sur mon bateau tout simplement en fait trouver sa magie c'est se trouver soi c'est se trouver soi bien sûr c'est se trouver soi et pour se trouver soi on peut utiliser on peut utiliser les guides on peut utiliser ses facultés parapsychologiques moi c'est énormément ce que j'ai fait je me suis quand on est perdu déjà soi-même quand on n'a pas le recul nécessaire pour savoir par où commencer pour apprendre à se connaître etc on peut commencer déjà par prendre conscience qu'on est plus qu'un corps on est plus qu'une conscience l'inconscient c'est la face cachée de l'iceberg c'est lui aussi qui a toutes les mémoires emmagasinées de notre vie donc c'est prendre conscience de tout ça et en développant ses facultés parapsychologiques c'est commencer à prendre conscience qu'on peut se connecter à ces petites parts de nous comme ça se connecter au guide se connecter au monde se connecter à la nature et quelque part c'est en prenant conscience de l'environnement qui nous entoure qu'on peut aussi prendre conscience de nos origines d'où l'on vient d'où l'on part et où l'on veut aller aussi donc c'est une conscience de soi mais ça englobe tellement plus parce que comme tu l'as dit au début on est tous dans la même matrice donc en fait on est tous des sorciers des sorcières en devenir finalement on a tous cette capacité là oui 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 pour moi on a tous ces facultés on a tous les facultés d'être reliés à son guide on a tous ces facultés de se faire des soins énergétiques de voir d'entendre des choses après on n'a pas peut-être tous le même objectif de le développer d'en faire toute sa vie pour les autres mais déjà on peut on peut totalement l'utiliser pour nous d'ailleurs on n'aurait pas ces sens là si ça ne serait pas utile mais nos guides n'attendent que ça de pouvoir communiquer avec eux ça serait tellement plus simple pour eux de nous guider ce qu'ils font déjà et puis il faut savoir que ce sont des êtres qui nous connaissent de déjà peut-être des centaines et milliers de vies pour certaines d'entre nous qui ont été peut-être nos enfants nos parents nos grands-parents donc ils n'attendent que ça nous aussi on veut les rencontrer bah oui et puis quand on commence un petit peu à rentrer dans cette communication il y a un lien puissant qui se fait avec son guide mais avec avec l'univers avec soi avec ça ça aide à prendre des choix ça aide à aller de l'avant ça aide surtout à avoir confiance des fois en l'univers les personnes qui se sentent seules pendant longtemps je me suis sentie seule quand j'étais enfant et on se rend compte qu'en fait quand on se sent seule c'est qu'on est vide on est déconnecté de la source donc reconnecter avec eux c'est se remplir d'une source infinie et fatalement on se sent on se sent jamais seule je confirme bon tu dis là que finalement on est tous des sorciers et des sorcières mais du coup oui de la chasse aux sorcières dont tu parlais tout à l'heure à un moment donné il y a eu quand même des personnes qui ont été tuées qui ont été brûlées parce qu'ils étaient sorciers et sorcières alors comment on t'explique ça qu'est-ce qui s'est passé en fait parce que ça veut dire qu'il y avait deux types de deux populations différentes il y avait les sorciers les sorcières et les autres moi je pense que s'il y a quelque chose qui est ancestral c'est la peur la peur de l'inconnu la peur de la différence et on le voit un petit peu dans l'histoire je ne connais pas trop en histoire et tout mais on le voit déjà un petit peu en pochant dans les livres c'est que les personnes un peu marginales qui à l'époque surtout sortaient des sentiers battus de la religion de la royauté sont des personnes qui font peur parce qu'elles ont cette force de liberté que certaines personnes n'osent pas prendre et ça ça fait peur parce que on a tendance à avoir peur des personnes qui font ce que nous on n'ose pas faire de peur de nous-mêmes être en porte-à-faux ou d'être dans l'échec donc ça c'est une peur j'ai envie de dire qui est historique on le voit avec la confrontation de différentes civilisations de par le monde la peur de l'autre de l'inconnu les guerres de religion tout ça ça fait peur et j'ai envie de dire aux gens que ça serait dommage de tous se lisser à cause d'une peur qui finalement nous enrichit au quotidien quand on réfléchit au final c'est toutes ces différences de culture qui ont fait que le monde évolue constamment c'est des divergences d'opinions qui s'entrechoquent et qui s'entremêlent et du coup on se rend bien compte l'herboristerie est par exemple une technique une méthode médicinale qui a été de plus en plus en disparition et qui là petit à petit revient donc il n'y a pas il n'y a pas de secret ce sont des savoirs millénaires si elles n'ont pas disparu c'est qu'il y a une raison même si avec l'oppression elles sont restées en vie c'est que c'est que ça fait des adeptes ça marche ce que tu dis là ça fait quand même vachement écho à ce qui se passe en ce moment bien sûr est-ce que tu en penses est-ce que tu penses que ça se reproduit cette je pense qu'il n'y a pas eu d'arrêt ça a toujours été comme ça cette chasse à ceux qui bien sûr on a donné le nom de chasse aux sorcières mais finalement ce n'était pas les sorcières le problème le problème c'était les personnes qui pensaient différemment d'un système mis en place c'était des personnes qui étaient libres d'apprendre par elles-mêmes et de divulguer des enseignements qui font leurs preuves qui marchent qui donnent aussi l'outil aux gens de penser par eux-mêmes de devenir autonome dans leur guérison de devenir autonome dans leur choix de vie et ça bien sûr ça fait peur à une élite et cette chasse aux sorcières finalement elle a eu lieu il n'y a même pas besoin d'être un sorcier ou une sorcière c'est dès qu'on est un petit peu marginal on fait peur et on intrigue est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui en ce moment se sentent opprimés se sentent ne pas avoir le choix alors qu'ils ont en eux cette envie d'autonomie de liberté éventuellement cette magie cette connaissance qu'ils découvrent qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour finalement retrouver sa souveraineté sans avoir peur de cette chasse aux sorcières justement je leur dirais d'arrêter de s'entourer des inquisiteurs et de s'entourer de sorciers et sortières comme eux le monde est tellement riche il est tellement vaste on est combien on est 7 milliards maintenant il y a forcément des gens comme vous qui pensent comme vous qui ont les mêmes valeurs que vous et en s'entourant des personnes qui ont ce même raisonnement qui ont cette même signature énergétique on se rend compte qu'on évolue deux fois plus vite et que finalement cette peur elle n'existe pas tout simplement parce qu'on ne donne pas le moyen aux gens de nous juger ou de nous attaquer si déjà ils ne nous encerclent pas donc mais oui voilà moi je dirais aux gens entourez-vous et cherchez vraiment à vous entourer de personnes qui pensent comme vous qui sont comme vous finalement ce ne sont que des croyances de se dire que je ne peux pas je ne peux pas parler de ça je ne peux pas le pratiquer je ne peux pas c'est que des croyances et la prison elle est d'abord mentale donc libérez cette prison et vous allez voir que vous allez vous épanouir dix fois plus avec des gens qui haut et fort on n'hésite pas à faire leur pratique sans peur est-ce que tu aurais une ou deux pratiques comme ça à conseiller si on veut commencer ce chemin de la magie de développer ses potentiels sa magie qu'est-ce qu'on peut faire pour s'initier pour commencer il y a un mantra que j'adore énormément qui peut déjà beaucoup aider les gens dans leur guérison personnelle c'est le mantra le mantra du Bouddha bleu je ne sais pas si tu connais non c'est un c'est un Bouddha qui a la peau bleue lapis-lazulie et qui a fait douze vœux de guérison dans ses douze vœux il a fait le vœu d'aider toutes les personnes à guérir des maux et des maladies de ce monde et surtout il en a fait un qui est très intéressant il nous protège des voies qui ne sont pas bonnes pour nous pour notre guérison donc si on veut entamer un processus de guérison qui n'est qui n'est pas juste pour nous en ayant récité ce mantra il nous protège de ça et nous redirige vers une voie qui est beaucoup plus beaucoup plus saine et beaucoup plus juste donc non seulement il a il guérit mais en plus il protège des mauvaises guérisons donc c'est le mantra du bouddha bleu quand je l'ai découvert je l'ai trouvé juste extraordinaire parce qu'on peut vraiment sentir une différence déjà sur le mental parce que le mental est l'une des principales causes de stress d'anxiété qui sont les principales causes de beaucoup de mauvais maladies donc réciter ce mantra à la pleine lune en faisant une offrande bien sûr toujours remercier je 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 tiens toujours à dire un peu aux gens c'est très très important important de remercier quand on veut travailler avec des énergies telles que le bouddha ou les maîtres ascensionnés ou les anges on ne donne on ne donne pas des ordres on fait des demandes des invitations on les invite on les invite c'est très important ce sont des énergies vraiment très élevées très belles qui font un effort extraordinaire pour abaisser leur propre taux vibratoire pour venir nous rejoindre pour venir nous donner ce qu'il y a à donner et voilà donc toujours une offrande un moment de gratitude une demande avec le coeur et et on crée une relation saine simplement c'est comme une relation amicale sentimentale ça se fait ça se fait dans les deux sens ça s'entretient ça se nourrit on en prend soin on fait des cadeaux et plus la relation la relation entre là-haut et toi et vous est nourri et plus la magie opérera oui je rajouterais je rajouterais peut-être aussi mettre la main sur le coeur quand vous faites la demande je trouve que ça recentre vraiment ça nous évite dans le mental ouais pourquoi pas bien sûr ouais est-ce que toi tu proposes des choses pour nous accompagner sur ce chemin de guérir parce que si j'ai si j'ai bien compris en fait dans dans cette remarque de trouver sa magie il y a vraiment d'abord se connaître guérir et ensuite pouvoir développer sa magie est-ce que c'est ça est-ce qu'il faut d'abord se nettoyer entre guillemets de tous nos conditionnements de toutes nos blessures pour accéder à la magie ou est-ce que on peut faire les deux en même temps tu vois se guérir et en même temps utiliser notre magie ou est-ce que c'est c'est d'abord l'un et après l'autre je trouve qu'il est très intéressant dans un premier temps c'est déjà nettoyer toutes ces énergies c'est ce qui m'a vraiment aidée pour ma part j'ai vraiment eu un parcours assez compliqué quand j'étais enfant donc j'ai eu la perte de mon papa quand j'avais 9 ans et je trouve que quand on est comme ça dans une espèce de machinerie de rumination mentale de mal-être etc c'est très compliqué de dire à la personne écoute apprends à te connaître qui tu es on est un petit peu en rumination constante on est baigné dans un égrégore énergétique qui fait que on s'enlise on s'en sort pas en fait on est constamment bloqué j'ai trouvé que d'abord dire ok je lâche le mental je lâche tout ça mais d'abord je me nettoie au niveau énergétique on sort de ces trous un petit peu des grégores qui nous tirent un peu vers le bas on re-nettoie les empreintes énergétiques on nettoie les mémoires énergétiques on nettoie les liens karmiques etc donc d'abord j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un soin énergétique profond et après on se rend compte qu'on est libéré de beaucoup de choses sans avoir eu à cogiter à analyser et une fois qu'on est prêt une fois qu'on est dans des énergies un petit peu plus saines un petit peu plus légères là je trouve ça intéressant de commencer déjà à se réapproprier ensuite son corps à nettoyer le corps à nettoyer les cellules et quand on nettoie les cellules quand on nettoie le corps on nettoie aussi toute la machinerie mentale on nettoie le cerveau on nettoie beaucoup de choses on nettoie beaucoup de connexions et après on peut commencer à s'analyser à s'apporter beaucoup de douceur surtout dans l'analyse c'est surtout se dire que c'était légitime tout ce qu'on a ressenti tout ce qu'on a fait mais surtout prendre du recul dessus et remettre un petit peu le puzzle pièce par pièce donc pour ça ce que je propose c'est un accompagnement en ligne justement où il y a ces trois modules comment nettoyer son corps se réapproprier ses énergies comment les énergies fonctionnent comment se reconnecter à la eau et ensuite se réapproprier son corps donc nettoyer ses cellules avec les plantes nettoyer les organes comment notre biologie marche avec la lune quelle plante utiliser etc et ensuite il y a un parcours pour apprendre à savoir qui l'on est nos peurs nos croyances donc voilà je propose ça et je propose aussi des formations de Reiki j'initie au Reiki j'ai été maître il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est une méthode extraordinaire déjà pour s'apporter un bien-être en se donnant une énergie qui a une haute fréquence quel que soit notre état énergétique donc ça c'est vraiment une belle épaule un bel appui au quotidien le Reiki et donc tout ça sans médicaments finalement oui 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 je ne sais pas si c'est une chance ou pas mais mon parcours de chimiste m'a très très vite écœurée des conceptions chimiques donc déjà moi de base je ne suis pas une très grande consommatrice mais on se rend compte déjà de toute façon que dans certains médicaments les synthétisations partent de molécules qui sont dans les plantes donc quand on dit médecine douce par les plantes je ne suis pas d'accord avec le terme doux les plantes ont des principes actifs très puissants d'ailleurs les pharmacopées les utilisent les breufs d'ailleurs pour certains médicaments donc on peut retrouver des remèdes très très puissants et très intéressants par les plantes déjà rien que dans la molécule après dans l'énergie c'est encore autre chose c'est ça c'est que la chimie en fait elle ne prend que la molécule alors qu'une plante elle a des propriétés non seulement biologiques mais aussi énergétiques bien sûr c'est pour ça que c'est important en tout cas de mon point de vue de reconnecter avec avec ses sagesses ancestrales avec les plantes avec tout leur bienfait là je ne sais pas ce que tu en penses mais on a tendance à se couper de notre spiritualité profonde et donc ce serait bien d'y revenir bien sûr et on a je trouve qu'on a tendance à se couper surtout de notre propre autonomie finalement je trouve ça dommage qu'on ne nous apprenne pas à l'école comment marche notre corps on n'a pas besoin de faire des grands parcours médicaux mais déjà comprendre comment fonctionne notre digestion comment fonctionne notre circulation sanguine lymphatique le cerveau même si c'est bateau même si c'est si c'est simple déjà c'est comprendre dès l'enfance que notre corps il est il est magnifique il est exceptionnel c'est une machinerie tellement belle tellement réglée à la note près déjà rien de prendre conscience de ça et de se dire bon bah ok je sais comment marche ma digestion je sais comment marche la régénération d'une cellule sachant que le corps c'est que des cellules en fait une milliard de cellules déjà comprendre comment ça marche pour qu'elle se régénère bien c'est comprendre déjà comment se se renouveler comment renaître rien qu'en prenant conscience qu'on a ce pouvoir sur notre corps qu'on a ce pouvoir par la pensée donc oui déjà reprendre notre autonomie en main je trouve ça très important et ça c'est pareil une petite idée ou quelque chose un petit coup de pouce pour nous aider à retrouver notre autonomie oui bien sûr déjà déjà ce qui est le plus dur je pense c'est de conscientiser ses pensées déjà c'est vrai que j'imagine que sur une journée le soir quand on rentre à la maison c'est très compliqué de se dire qu'est-ce qu'on a pensé tout au long de la journée et souvent on ne se rend pas compte à quel point on peut s'auto-saboter déjà sur une journée par notre système de pensée par notre système de croyance le nombre de personnes que j'ai entendues ah bah ça tu vois ça n'a pas marché mais ça j'en étais sûre j'étais sûre ça ne marcherait pas et quand tu les vois faire bah oui du coup ils font vite parce qu'ils ne sont pas convaincus donc ils font vite ils passent à côté des détails donc oui effectivement ça n'a pas marché c'est plein de petits détails comme ça mais prendre déjà conscience que la conception d'un projet passe par la pensée déjà rien que ça il ne suffit pas d'être illuminé on voit par exemple les plus belles oeuvres artistiques le disco ball par exemple ou la joconde qui parle à tout le monde avant que ce soit créé ça a été pensé ça a été imaginé il y a eu une intention qui a été mise dans le tableau il y a eu une intention qui est mise dans la sculpture et tout ça est venu d'une pensée s'il l'avait sculpté en disant ah bah de toute façon ça ça n'a pas marché ça va être moche peut-être que ça n'aurait pas le même impact artistique qu'il a maintenant il faut que je pense qu'il est important maintenant et crucial en ce moment de prendre conscience que notre pensée il a un pouvoir extraordinaire sur le monde tout simplement parce qu'avant de construire un projet on le pense et c'est la base c'est les fondations même du monde ce sont nos pensées et chacun d'entre nous on est le monde donc en prenant déjà conscience de de se guérir et s'apporter beaucoup à soi en prenant soin de soi soin de ses pensées on prend soin du monde et on va le bâtir d'une image beaucoup plus belle et inspirante que si on est pessimiste et qu'on pense que tout va s'écrouler dans six mois donc voilà en ce moment c'est très important de garder en tête que 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 tout tout peut changer rien rien n'est statique et que tout dépend de nous c'est finalement la fameuse loi de l'attraction c'est tout ce qui se matérialise vient de ce qu'on croit exactement il y a une très belle citation que j'adore je la garde tout le temps en tête quand j'ai un petit coup de blouse c'est la comment l'abeille vient à la fleur parce que la fleur elle est jolie elle est ouverte elle est épanouie donc il faut d'abord s'épanouir il faut d'abord être beau et on attirera à nous ce qui a attiré à nous c'est ça parce qu'il y a des fois des confusions avec cette loi de l'attraction certains disent ok je vais penser à un truc avec mon mental et du coup ça va se matérialiser mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça c'est vraiment transformer ce qu'on croit au plus profond de nous pour justement devenir cette fleur qui souffre c'est ça et il suffit de voir un petit peu comment on fait nos choix de vie autour de nous quand on voit une personne qu'on ne connait pas qui nous sourit c'est extraordinaire déjà rien que ça voir un sourire on a envie de on se sent mourir on a envie d'aller la voir on a envie de pourquoi ? parce qu'une personne qui épanouit qui est resplendissante nous attire forcément par rapport à une personne qui va être éteinte qui va être dépressive c'est quelque part une forme de survie énergétique entre guillemets on cherche constamment à aller vers les personnes qui vont nous faire du bien qui vont nous nourrir donc en renversant ce schéma de conseil là qu'est-ce qu'on fait ? en voulant aussi nourrir le monde il faut rayonner et on va attirer à nous des personnes qui seront rayonnantes merci beaucoup est-ce que tu aurais un petit mot de la fin quelque chose que vous vouliez de partager en plus je trouve qu'en ce moment on est vraiment dans une période qui est en train de se cindre en deux il y avait toujours un petit peu cette ambiance de peur d'optimisme pessimiste optimiste etc et là on sent que le monde est en train de se fissurer vraiment en deux clans entre les personnes qui s'isolent qui vivent vraiment dans la peur qui vivent dans l'incertitude et les personnes qui vont de l'avant et qui construisent qui construisent un peu un monde parallèle pour se sentir mieux pour faire que tout aille etc et j'ai envie de dire aux personnes restez pas isolées restez pas dans un sentiment de peur et d'incertitude si vous arrivez un petit peu à changer cet univers là vous allez vous rendre compte qu'en fait tout part de nouveau qu'il y a des solutions nouvelles il y a des gens qui s'adaptent et qui créent des systèmes incroyables donc moi je vois qu'il y a vraiment une différence de vision de monde des fois entre certaines personnes et moi j'ai l'impression qu'on vit pas dans le même monde et je me dis que ça finalement tout tourne autour de notre philosophie nos pensées ce qu'on disait et des personnes auxquelles on s'entoure donc si vous vous sentez vraiment mal si vous vous sentez isolé ou vous avez peur n'hésitez pas à chercher des personnes qui vont vous offrir un monde bien plus meilleur parce que il y en a des très beaux qui sont en train de se construire en ce moment en fait on n'est pas sur la même fréquence quoi rejoignez-nous sur la fréquence un peu plus un peu plus belle optimale lumineuse merci beaucoup pour cet échange très riche je te souhaite une belle continuation et puis du coup ceux qui nous regardent n'hésitez pas à aller sur les liens que je vais vous mettre sous la vidéo aller découvrir tout ce qu'elle propose c'est une très belle personne qui peut vous aider je te remercie beaucoup Justine merci à tous merci